Bonjour les petites fermiers, bonjour les petites fermiers, alors aujourd'hui une nouvelle vidéo de présentation, vidéo de présentation d'une carte graphique totalement hallucinante, la GeForce GTX 680 Lightning de MSI. Cela signifie donc une carte totalement revue par le constructeur avec un nouveau PCB, une backplate à l'arrière, une puce GPU réacteur qui va s'illuminer en bleu à l'arrière de la carte. Et cette puce permet simplement un meilleur overclocking, une meilleure stabilité de la carte donc qui devrait permettre à l'utilisateur final de tirer un meilleur potentiel de sa carte graphique. Au niveau du refroidissement on retrouve du Twin Frozer avec deux ventilateurs de 92 mm. Et bien on va passer à la découverte de la carte. Au niveau du bundle on a un très long pont SLI, un adaptateur des véhicules VGA, un adaptateur 8 pins. La carte est magnifique, en noir et en jaune. On retrouve le Twin Frozer, le logo MSI sur le dessus, deux cadres de l'eau du qu'il dépasse. Elle est pourvue d'une backplate avec le fameux GPU réacteur qui va s'illuminer en bleu quand elle fonctionnera. La carte nécessite de 8 pins et la ventilation est assurée par 2,92 mm. Au niveau des sorties, on a le droit à deux sorties DVI, une sortie HDMI, une sortie DisplayPort. La carte n'occupe que deux slots en définitif. Au niveau des fréquences, on se situe à 1111 MHz sur le GPU qui monte à 1176 MHz avec le boost. La mémoire est à 1502 MHz. La carte embarque 2048 MO de GDDR5, interfacée en 256 bits. Bien évidemment, on a effectué un test qu'on vous livrera très bientôt. Voilà, au revoir !